bonjour à tous c'est Savoir Développé aujourd'hui on se retourne pour toute nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter sur HTML et CSS donc si vous ne regardez pas la série pour débuter sur Unreal Engine bah je vais me répéter du coup la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo du coup il y a une semaine d'absence parce que généralement pendant les vacances je fais généralement ça me demandez pas pourquoi j'ai plus de temps mais je préfère l'utiliser à faire mon jeu d'ailleurs il y a dans la description un discord pour suivre l'aventement du jeu et justement du coup j'ai pas j'ai pas du tout fait de vidéo pendant une semaine du coup du moins donc c'est pour ça que là je vais me rattraper je vais tourner plusieurs vidéos dessus d'histoires au moins qu'il n'y ait pas de moments où il n'y a plus de vidéos comme ça s'est passé donc en gros je tourne à l'avance bref aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette série en HTML CSS et plus précisément pour le CSS et encore plus précisément pour voir quelques propriétés donc avant même de voir les sélecteurs et deux trois autres trucs on va voir tout plein de propriétés qu'on peut utiliser tout de suite sans avoir de sélecteurs et ensuite on va voir comment cibler les objets dans notre code donc on va commencer tout de suite donc je me suis fait une petite liste de choses à voir alors vous j'ai fait une petite liste parce que franchement je peux pas tout me rappeler c'est pas vraiment possible enfin si mais j'oublierai forcément donc c'est mieux d'avoir une petite liste et d'être sûr alors on va commencer du coup avec la propriété color que je pense que vous avez quand on a déjà vu donc on va supprimer tout ça donc ce qu'il faut savoir c'est que du coup couleur il suffit juste de mettre color à deux points et ensuite la couleur donc là par exemple je mets blue je peux mettre yellow évidemment c'est des couleurs en anglais c'est des couleurs basiques il me suffit juste d'aller là claque et là voilà c'est passé en jaune donc on voit pas grand chose mais il faut savoir qu'on peut en plus de mettre des couleurs comme ça on peut mettre des couleurs en RGB ou en RGBA et également des couleurs des couleurs avec des hashtags alors hop on va aller sur un petit générateur générateur non c'est code couleur je crois j'aime bien ce petit code couleur ouais code couleur c'est ça le nom du site donc en fait ça permet de générer justement des codes couleurs donc ce sont en RGB ou en RGBA ou alors avec un hashtag donc par exemple je sélectionne une petite couleur ici hop ça met le hashtag et clac je contrôle c'est donc faut savoir que tout chaque chiffre et chaque lettre a une signification donc par exemple ça ça voudra dire quelque chose de rouge le 4d plutôt quelque chose de vert et le 46 bleu mais je ne m'y connais pas plus si vous voulez vous y intéresser regardez parce que vous pouvez faire des couleurs vraiment bien personnelles bien personnalisées je veux dire donc ça peut être utile de savoir ça mais bon généralement j'ai sur des générateurs ou carrément j'ai sur photoshop et du coup je crée la couleur et ensuite je copie le code donc vous contrôlez c'est ça clac on va sur notre petit truc on supprime ça et on met hashtag clac on enregistre donc la couleur là c'est du vert un petit peu vert et là voilà c'est passé dans la bonne couleur donc je pourrais peut-être mettre on verra après mais on pourra mettre ça en gras ça serait bien on va mettre ça sur le titre en fait ça se verra plus hop on va mettre ça voilà sur le titre d'ailleurs quand j'ai contrôle V ça m'a mis une petite couleur quand j'ai remplacé la couleur c'était le rouge clac est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ce logiciel la couleur que c'est non dommage et voilà là on voit un peu mieux la couleur donc c'est un peu c'est un peu noir que c'est après suivant les écrans ça sera différent parce que moi j'ai un écran qui met qui modifie pas trop les couleurs il me semble sauf si je bouge en fait si je bouge ma tête il y a un filtre je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs j'avais écrit un article là-dessus sur mon site qui est dans la description mais en gros les écrans il y a certains écrans si on bouge et bien ça change la couleur donc c'est parce qu'il manque une technologie dans mon écran voilà c'est pas un super écran mais il est bien franchement bref là n'est pas le sujet donc ça c'était les couleurs avec des hashtags et on peut faire des couleurs en rgb donc je vais enregistrer je vais mettre une couleur violette je vais enregistrer donc 153 0 176 clac ctrl c donc c'est ce que j'ai récupéré là et les trois valeurs ici donc c'est ce qui ce qui donne la couleur au lieu de mettre le hashtag je vais aller là et je vais mettre rgb rgb vous pouvez mettre des majuscules si ça vous plaît en fait ensuite vous mettez une parenthèse on met la couleur donc il faut mettre des virgules on met une virgule après hop après et normalement là c'est terminé clac donc ça ça correspond au red green blue donc le red on l'a mis à 153 le green rose à 0 176 enfin le bleu à 176 donc le maximum c'est 255 le minimum c'est 0 là il y a une petite faute dans le code alors laissez moi voir d'où elle provient donc du coup là ça va pas mettre la couleur je suppose ouais pourquoi pourquoi ça ne fonctionne pas peut-être parce qu'il faut pas mettre des véhicules rgb donc c'est 153 0 176 153 0 176 et donc là si je ne fonctionne pas non mais si je crois que ça a fonctionné en fait j'ai pas fait à si ça a fonctionné je crois c'est parce que j'ai pas fait attention que j'ai mis ça sur le paragraphe va peut-être en fait je galère pour rien du coup du coup que savez bon ça va rien à voir avec ce que je pensais donc peut-être que du coup attendez on va faire un petit test je pense que les majuscules façon ça change rien logiquement mais ça si je mets les virgules ici je mets pas d'espace est ce que ça a fonctionné on va voir on fait un petit test rapidement ouais ça a quand même fonctionné donc ouais bon bah je sais pas je sais pas pourquoi il y avait un problème ou quoi bon bref en tout cas ça fonctionne et ensuite après avec rgb on a également rgba donc on rajoute un petit a et du coup après on rajoute une virgule et là ça va être l'opacité donc par exemple si je mets 0.75 c'est 1 à 0 en l'opacité c'est de 1 à 0 1 c'est maximum c'est minimum on va on peut voir un petit peu légèrement que c'est parti le mieux ça serait de mettre black et alors black je sais plus c'est quoi le le code couleur pour être noir c'est non c'est 0 0 0 et ben ici logique il ya aucune couleur du coup clac 0 0 0 et là je vais mettre par exemple 0 50 peut-être pas 0 0 2 et là normalement on devrait voir la différence voilà on voit vraiment que là c'est devenu gris limite même plus noir donc voilà ça c'était pour les couleurs donc on peut faire rgb rgba et avec les hashtags également avec les noms des couleurs directement mais généralement l'utilise du rgba pour vraiment faire personnaliser la couleur comme on veut en fait ou même juste juste mettre le nom de la couleur mais bon là du coup c'est assez limité ça j'utilise vraiment en fait quand j'utilise juste le nom de la couleur comme red blue blue yellow etc c'est juste pour faire des tests généralement donc après on va passer pas mal de temps comme sur color on va passer à bagon color donc là ça va être très rapide je savais très très rapide on a juste à mettre dans ça du coup on va le mettre directement dans h1 mais le problème c'est que du coup ça fait un fond mais un fond que comme ça vous voyez ça faire qu'un fond ici mais bon c'est pas grave on pourrait on aurait pu faire sur toute la page mais bon on va faire ça ici clac je vais mettre un background color mais pas de gronde tirer le background c'est le fond tirer color deux points et là je vais mettre le red parce que c'est pas mal clac non j'enregistre et voilà ah non c'est fait sur toute la ligne mais parce que du coup c'est ok c'est un c'est la différence que je vous ai dit entre quelque chose qui est bloc et quelque chose qui est in line là ça prend toute la page du coup si jamais j'avais jamais mis ça en ligne du coup ça n'a pris que la portion de place qui lui est nécessaire donc on peut faire le test ça vous intéresse hop je vais mettre display de points une line et là du coup ça prend juste à la place qui lui est nécessaire c'est à dire la place du texte voilà différence entre bloc et in line hop on peut supprimer ensuite donc ça c'est vraiment pour mettre un fond donc on peut mettre ça dans plein de trucs sur des toute la page de juste sur un texte externe vous verrez que ce sera plus utile par la suite vous verrez vraiment la différence ensuite on a quoi on a quoi faire on a fond ça et donc fond de ça et on l'a vu c'est justement mais font ça et on met le nombre de pixels qu'on veut donc si j'augmente ça mais du coup le texte sera encore plus grand est-ce que je pourrais au pire mettre ici preview non du coup fonctionne sur la base css enfin html bon c'est pas grave quoi que est ce que je au pire je vais faire ça je vais mettre ça là claque preview ok c'est bon normalement ça marche là ok donc là si je repasse à 70 qu'on va voir directement la différence non je vois pas le différent sur ce haut je ne vois pas les différences si je mets 100 par contre l'envers la différence quand même voilà là on a vu la différence ok bon bah c'est bon ensuite donc ça c'était fond ça il y a plusieurs fonds donc on a fond de style font white et normalement il y en avait un dernier fonds de variantes voilà on peut commencer par fonds de variantes donc là ça nous permet justement de mettre je vais remettre à 60 ça nous permet fonds de variantes de varia en fait la police comment expliquer on pourra mettre des petites des petites lettres donc pierre je vous le ferai directement vous allez voir là vous allez voir que c'est mieux donc une hérite faut savoir qu'une hérite vous allez la voir sur quasiment tout donc ça ça veut dire hérite enfin c'est en fait quand on met une hérite c'est dire que le style qu'on applique à notre titre ou à notre texte va hériter de ce qui est de ce que son parent avait c'est à dire de son par exemple si si paragraphe est sous un autre paragraphe c'est à dire qu'il est enfant du premier paragraphe bah du coup il va hériter de tous les styles qu'on avait appliqué ou paragraphe par en gros ensuite on a normal en small caps et important du coup moi je vais mettre normal ben non normal du coup c'est normal avec small caps et là si j'enregistre et que je vous voyez que là la créature est un on voit en fait on voit la différence mais on la voit pas vraiment normalement si je mets normal du coup ce sera normal c'est logique voilà je sais vraiment pas comment expliquer cette différence mais ou enfin ça faut savoir l'effet que ça fait donc importante dans le mans je n'ai jamais réussi à l'utiliser donc faut pas pourquoi ça marcherait là mais voilà ça fonctionne pas j'ai vu jamais réussi à utiliser bon me demandez pas pourquoi ensuite après fonds de variant donc ça se passe très utile j'ai un mot ici aussi le front wait voilà donc font tuer de là c'est pour changer la police donc jamais je vais mettre en bold donc on a bold donc que gras bolder donc c'est à dire très gras donc très épaisse donc la plus épaisse parce que qu'on met er à la fin en anglais c'est à dire que c'est le plus c'est pas un comparatif c'est le plus on a aussi comment on appelle ça je vais carrément enlever parce qu'on appelle ça small je crois c'est small non c'est pas small c'est est-ce qu'on a italique on a italique on a light voilà light light c'est vraiment très très fin vous avez plusieurs tests comme ça donc là voilà c'est très fin si tu mets juste light vous allez voir ça va grossir un petit peu comme le personnage dans des notes voilà petit bloc comme ça par ci par là là et ensuite on a bolder on va carrément passer à bolder comme ça claque on voit pas vraiment une différence ah oui parce que de base le texte est directement en bold il me semble que c'est pour ça ensuite on a on a coup d'autres on avait quoi on avait encore inhéritent comme d'habitude donc si tu mets 100 ça voilà je vais le test donc ensuite on a dans la qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'on a qu'on a ben non c'est rien je sais pas pourquoi j'essaie de chercher mais en gros il ya light lighter bold bolder normal et italique et je crois que c'est tout il doit y avoir peut-être d'autres mais je ne suis pas sûr mais en gros ça c'est voilà c'est bold etc ensuite on a font font style donc font style pendant clac là c'est encore une fois pour changer là c'est carrément pour changer le truc c'est à dire qu'on a encore italique mais là c'est vraiment pour changer le style de la paulée donc là en italique clac ça va être en italique on a en avait quoi d'autre parce que c'est pratique en fait ça ça me permet de pas on m'en rappeler donc on a oblique etc normal bon bref je pense que vous aurez compris qu'est ce que c'était que les fonds style et ensuite je crois que c'était tout avec les fontes on n'a pas en a fond family mais ça c'est pour changer la police et on verra ça plus tard donc on a vu tout ça là on a wits et est on va voir juste après on va voir peut-être les textes texte line et texte décoration donc le texte line c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup ça permet justement de d'aligner le texte comme son nom l'indique donc left ça gauche white c'est à droite et center c'est vraiment ce qu'on utilise le plus alors donc hop là ça va être en plein centre ça n'a pas été centré à ma grande surprise ça n'a pas été centré je crois que c'est parce que du coup ils font un élément au dessus pour que ça puisse se centrer par rapport à cet élément ça doit être ça donc je peux rapidement créer un petit div un petit div clac je contrôle c'est contrôle v pour le c'est contrôle v ça nous permet d'ailleurs de voir comment on utilise wits et hate donc tant mieux donc pour wits et hate donc je vais marquer clac div ici tac comme d'habitude et dedans je vais mettre wits donc wits c'est l'argent du truc donc je vais mettre un background de color espère pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne hop je mets background sur v pardon tire et color clac et je vais mettre du coup wade wade ça me paraît pas mal donc là on va voir un petit fond derrière voilà donc là ça c'est centré voilà c'est ça il fallait un élément au dessus un élément parent en gros au sud en gros là j'ai mis le titre dans un div ce qui du coup parce qu'en fait il pouvait pas se centrer par rapport à quelque chose qui est variant donc là il s'est centré par rapport à cet élément qu'on a ajouté le div donc là c'est la largeur de base et au max donc là on voit les petites bordures ici mais c'est parce que j'ai pas mis des petites options à confirmer c'est normal c'est le display table ou quelque chose comme ça je peux rapidement tester il me semble pas que c'est ça mais c'est ça tant mieux du coup si je fais display table peut-être que c'est ça non c'est pas ça bon c'est pas grave en gros il ya des petites bordures ici normalement ça ne le fait pas surtout les navigateurs il me semble moi c'est pas très important donc ce que vous disait de base la width la width enfin la largeur en gros est au maximum sauf qu'on peut la rétrécir bien évidemment je peux mettre width 2.500 encore une fois en pixels claque et je peux mettre également et donc la hauteur je peux mettre 500 dans peut-être 5000 du coup claque et là vous allez voir ça fait un gros truc rouge pouf voilà donc ça c'est quelque chose d'assez semblant donc et c'est la hauteur oui c'est la largeur et c'est tout on peut mettre également enfin aussi c'était pour voir également comment utiliser ce texte là il n'ont qu'on peut mettre lève dans si j'ai envie hop l'enregistre jeu mais hop ça se met par rapport à la gauche donc du coup par rapport à normal donc mettre white plutôt ça on verra un petit peu la différence tac white voilà donc ça c'était pour voir 8 et etc donc je vais pouvoir supprimer sur moi j'ai pas supprimé tout juste supprimer ça on va laisser on va laisser ça en center je pense que pas mal et enfin on a texte décoration donc texte décoration donc ça permet de mettre des décorations sur le texte en gros comme le soulignement etc donc underline par exemple juste vous montrer celui-là sinon après bon on va perdre trop de temps sur cette vidéo pour rien voilà donc ça c'est pour souligner on peut mettre d'autres trucs on peut mettre qu'est-ce qu'on a en avait overline hop pour surligner enfin pour mettre le truc au dessus en gros la ligne au-dessous est-ce qu'on fait on avait barré aussi il me semble qu'on avait quelque chose comme ça l'inthroops je sais plus ce que c'est l'inthroops c'est peut-être celui-là barré ouais c'est celui-là barré enfin voilà vous avez pas mal de style à vous de voir qu'est ce que vous voulez si vous utilisez commodo vous pourrez tous les voir sinon vous cherchez sur internet vous aurez des listes des propos des valeurs qu'on peut attribuer à cette propriété qui est texte décoration après ça c'est à vous de voir donc je pense qu'on aura vu à peu près toutes les balises on les aura tous vu celles qu'il fallait qu'on voie toutes les propriétés voilà donc on a vu les différentes valeurs qu'on peut leur attribuer donc du coup on va arrêter là aujourd'hui on va arrêter on va arrêter là pour aujourd'hui donc dans le prochain épisode on va voir les sélecteurs justement pour voir sélectionner certains objets dans notre dans notre code vraiment bien spécifique d'ici là j'espère que vous aurez bien compris toutes les balises qu'on a vu aujourd'hui n'oubliez pas de liker commenter partager et sur ce bye tout le monde c'était savoir développer j'ai des mots de crâne boy va me falloir plus que de l'aspirine il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine va me falloir plus que du white spirit comme un mannequin dans une vitrine je regarde les gens passer sans aucune émotion je les regarde se flatter les uns les autres s'envoyer des fleurs ouais se raconter des mensonges je suis pas d'humeur à faire des grands sourires ouais faire comme si j'aimais tout le monde si t'as pas d'ennemis si t'as pas d'avis t'as pas de couilles je suis pas d'envoyé des fleurs